... Merci. Merci, bonjour. J'espère que vous êtes bien sortis du métro, de votre voiture. Vous êtes en forme. Je vais parler en français parce que la plupart des gens, je crois, la majorité, doivent être francophones. Il y a aussi des slides qui sont tantôt en anglais, tantôt en français. Je peux répéter en anglais. Je vais parler en français parce que je pense que la majorité des gens parlent en français. Mais les slides, parfois, sont en anglais ou en français. Pour commencer, un tout petit peu, un tout petit rappel sur l'ancienneté de l'Internet. L'Internet a commencé dans les années 70. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le début de l'Internet, ce n'est pas l'ARPANET. C'est un réseau espagnol mis en place par la Compagnia Telefonica National d'Espagna qui avait été construit pour effectuer des transactions bancaires entre les banques espagnoles. On en parlait très peu parce que les Espagnols sont discrets en général sur ce qu'ils font. mais ça, c'est quand même le premier réseau de paquets commercial. Il était basé sur des techniques de circuit virtuel, ce qui était la seule chose qu'on savait faire à l'époque. Alors, ça a été suivi ensuite par l'ARPANET. Alors, cette année, c'est environ quelque chose comme 68, 68, 69. L'ARPANET, c'est 71, 72. L'ARPANET et la CITA sont deux autres réseaux contemporains de l'ARPANET. L'ARPANET, c'est une société de service qui s'appelait TimeShare qui avait créé un réseau, L'ARPANET, pour permettre à ses clients d'accéder à ses serveurs. Et la CITA, c'est un réseau qui était spécifique aux compagnies aériennes parce que c'était le début de la réservation de place online. Après, il y a eu Cyclades, le réseau que nous avons développé en France, qui était le premier réseau de datagramme au monde. Et puis, il y a eu Telenet qui a été suivi. C'est Larry Roberts qui a donc quitté l'ARPANET pour fonder sa propre société, pour vendre la commutation de paquets. Et il y a eu 25, ensuite, les normes mises en place par l'Union internationale des télécoms qui s'appelait à l'époque le CCITT. Bon, je passe la suite. Ça, c'est le début de l'ARPANET. Le début de l'Internet, je veux dire que probablement, vous n'êtes pas toujours au courant. Donc, l'Internet, ça a commencé en 1983 avec TCPIP. Donc, c'est en gros 10 ans plus tard que les premiers réseaux. Comme on dit, il y a eu pas mal de temps perdu, je pense. Alors, une des pommes de Discord de l'Internet qui l'est depuis le début et qui va le rester longtemps, je pense, c'est le DNS. Bon, vous savez ce que c'est ? C'est l'annuaire. Alors, l'annuaire, ça pourrait être un truc banal si c'était comme le téléphone où on peut avoir des annuaires tant qu'on veut au moment que c'est juste. Mais dans le cas de l'Internet, l'annuaire, c'est ce que... Un document tout récent du Congrès américain pense que, finalement, l'annuaire, c'est une propriété du gouvernement américain. Bon. Ça, c'est manifestement une manière de créer la discorde mondiale. Alors, on va parler maintenant de la gouvernance. Je ne vais pas vous casser les pieds avec de la technique parce que vous en savez plus que moi. Mais je vais vous parler surtout de la partie essentiellement politique, stratégique de l'Internet parce que maintenant, l'Internet, ça n'est plus de la technique. C'est du commerce, de l'espionnage, c'est du pouvoir, c'est de l'hégémonie, c'est tout ce que vous voulez, sauf de la technique. Alors, d'abord, un élément très important de l'Internet, c'est l'ICANN, société privée de droit californien, soi-disant non-profit, et qui a été créée en 1998, c'est-à-dire assez tard dans la vie de l'Internet. Alors, il y a plein de gens là-dedans, il y a plein de directeurs, plein de groupes de travail. Enfin, c'est un truc très expansif qui a quelques petites difficultés parce que leur CIO, leur président, a un peu tendance à changer assez rapidement en ce moment. Le dernier, c'était Fadi Chialet, il a quitté la barque en mois de mars, et maintenant, c'est un nouveau qui vient de Suède, dont vous entendrez certainement parler. Enfin, tout ça, c'est un grouillement intéressant, surtout si on s'intéresse au côté un peu obscur et un peu contestable de l'opération. Un budget qui est extrêmement difficile à trouver sur le site, parce qu'il faut toujours cliquer à droite, à gauche, il n'y a pas vraiment d'endroit où c'est marqué, mais enfin, c'est supérieur à 100 millions de dollars par an. Bon, voilà. Vous pouvez regarder le site si vous voulez. Alors, quelles sont les principales activités de l'ICAN? C'est de faire de l'argent. Parce que l'ICAN vit des noms de domaine. Chaque fois que vous avez un nom de domaine, vous payez d'une façon ou d'une autre. Vous payez votre FI, vous payez éventuellement, si vous êtes une société, vous payez les opérateurs, lesquels payent VeriSign, probablement, ou un autre registre de nom. Et, pour finir, ça atterrit dans les comptes de l'ICAN. Alors, évidemment, chacun prend sa petite part de pourcentage. C'est tout un système, un écosystème, qui est donc une forme de raquette, qui permet d'assurer à l'ICAN une durée de vie aussi longue que les noms de domaine. Alors, donc, il y a la racine. Bon, je ne vous en parle pas, parce que je l'ai dit à l'instant, c'est l'annuaire. Enfin, l'annuaire, c'est la table des matières de l'annuaire. Parce que l'annuaire, c'est un gigantesque système de fichiers, en arbre, bien sûr, qui est basé sur une technique tout à fait habituelle, conforme, par exemple, à la famille Unix, par exemple. C'est classique. Mais la racine, c'est simplement l'endroit où il y a la table de départ, la table des premiers noms, qui sont à droite dans le nom, c'est ce qu'on appelle les top-level domain. Et puis, il s'occupe aussi de paramètres de protocole. Mais ça, ne vous inquiétez pas, il ne s'en occupe pas beaucoup, parce qu'il y a l'UETF pour ça. C'est vraiment quelque chose qui est là pour le décor. Ce qui compte, c'est essentiellement la gestion de la distribution des noms de domaines. Alors, il y a donc des registres, c'est les grossistes, et puis les registrares, qui sont les détaillants. Plus différentes autres variétés, suivant que vous êtes dans un pays où il y a un monopole, etc. Bon, ça, vous êtes certainement familier avec tout ça. Donc, je passe à la suite. Alors, cet annuaire et toute la gestion des noms de domaines sont devenus un lieu d'enjeux économiques très vivaces et très sensibles. Alors, d'abord, c'est ce qui fait vivre un certain nombre de compagnies. Par exemple, Cisco. Parce que ça fait les routeurs, il y a toutes sortes d'informations, toutes sortes d'applications qui sont basées sur les noms de domaines. Donc, il y a tout un business des compagnies qui développent des applications spécifiques, par exemple pour les RFID, c'est, par exemple, la société de Bob Kahn qui a créé le DOI, Document Objects Adaptifiers, qui semble pas trop mal marcher. Tout ça, c'est les noms de domaines. C'est de toute manière. Ils ont éventuellement leur propre convention, mais ça part du même problème, ça part de la même technique. Et puis, les moteurs de recherche, tout ça, ça vit des noms de domaines. Alors, évidemment, il y a des restrictions d'adressage parce qu'il ne faut pas prendre n'importe quel nom, il ne faut pas qu'il soit trop choquant pour les gens, il faut qu'il soit éventuellement pas trop, 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 trop long, il ne faut pas qu'il corresponde à des noms déjà bien admis, comme la Croix-Rouge, par exemple. Il ne faut pas qu'ils prennent des noms géographiques bien connus, comme Amazon. Il y a plein de choses comme ça. Tu as fait des bouquins et d'ailleurs, ça varie suivant les années. Ce n'est pas très stable comme règle. Bon, alors, en plus, ça sert en principe à accéder aux informations de société avec le Who is, ou bien à des informations éventuellement personnelles, parce qu'il faut décliner toutes ces coordonnées lorsque l'on prend des noms de domaines. Alors ça, c'est évidemment une forme particulière de collecte de données dont sont friands, en général, les sociétés qui font du marketing. Alors, au niveau international, parce que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est principalement quelque chose qui est organisé à partir des États-Unis. L'ICAN est américain, la racine est gérée aux États-Unis, toutes les règles qui sont mises en place c'est fait par l'ICAN, donc tout ça, c'est américain. Mais il y a quand même le reste du monde. En fait, le reste du monde, c'est pas très commode à éventorier parce qu'il n'y a pas de règles. Il y en a très peu. Il n'y a pas de loi internationale. L'Internet vit dans un domaine hors la loi, hors la loi ou sans loi, c'est pareil. Alors, les gouvernements n'ont rien à dire parce qu'on les a exclus dès le départ. Le but de la gouvernance, c'était en particulier d'éviter que les gouvernements s'occupent de l'Internet. parce qu'on disait partout aux gens ne laissez pas les gouvernements s'occuper de l'Internet. Ils ne font que des bêtises. Faites comme nous aux États-Unis. Donc, seul le gouvernement américain aujourd'hui a, on pourrait dire, le potentiel, le pouvoir de décider de ce qu'on fait avec l'Internet. Alors, les usagers, il y en a en effet, enfin, il y en a un peu parce que le nombre d'internautes, c'est quand même quelques milliards et ils ne sont pas tous représentés. Il n'y a pas une assemblée des internautes. Donc, ça se passe beaucoup plus par sélection des lobbies divers. Il y a bien sûr la société civile qui est elle-même très dispersée, plus des groupes divers, techniques, commerciaux, etc. Bon, tout ça, c'est, on pourrait dire, une forme habituelle de système de pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont des intérêts pas forcément très convergents, qui sont groupés jusqu'à un certain point, mais pas au niveau mondial. Enfin, ils sont groupés. Il y en a partout dans le monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une représentation qu'on pourrait dire démocratique du monde. Ça se passe beaucoup plus suite au contact que les gens avec la direction de l'ICAN et ainsi de suite. Donc, c'est pas très équitable du point de vue de la représentation. C'est même si peu équitable que dès le départ, disons, depuis 2002, époque à laquelle on a commencé à avoir un premier sommet des Nations Unies sur l'Internet, les premières réclamations qui étaient partout dans les assistants, c'était le fait que l'ICAN n'avait aucune légitimité pour être le seul pouvoir de gestion de l'Internet. Mais ça n'a pas changé. Alors, pardon, je me suis trompé de flèche. Alors, fatalement, partout, lorsqu'il y a un pouvoir un peu trop fort, ça se passe d'ailleurs dans toutes les sociétés, que ce soit dans certains métiers, que ce soit dans une grande société, que ce soit dans une grande religion, il y a toujours à un moment des schismes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas d'accord avec la façon dont les choses marchent et qui ont assez de partenaires ou de gens qui sont de leur avis pour créer une bande à part. Eh bien, l'Internet n'échappe pas à la règle générale, c'est-à-dire que en 2005 ou 2006, disons, décision prise en 2005, réseau réalisé sur les chapeaux de roue ou en 2006. En Chine, ça ne traîne pas. Quand la décision est prise, ça marche. C'est le parti qui est au pouvoir. Là aussi, c'est très hégémonique, mais uniquement en Chine. Donc, ils ont construit un Internet chinois, très développé d'ailleurs. Il y a, d'une part, deux chinois, enfin, disons, deux écritures chinoises, parce qu'il y a le traditionnel et il y a le simplifié. Et puis, ils ont aussi un Internet occidental pour pouvoir communiquer avec l'Occident, mais bien entendu, il n'y a pas tellement de gens qui s'en servent. Il y a quelques centaines de milliers de gens qui s'en servent, mais qui sont très surveillés par les policiers chinois, plus les anti, les anti, pas virus, mais les anti-fraudeurs pour empêcher les gens d'aller voir des sites qu'ils ne regardent pas. Alors, bien sûr, il y a des moyens de filtrer, il y a des moyens de passer au travers, mais ça, c'est normal. Il y a, quel que soit le système qui ferme, enferme les gens, il y a toujours des passages plus ou moins discrets, mais ça ne dure pas très très longtemps. Alors, bien sûr, les Chinois ont besoin d'accéder à l'Occident, mais uniquement dans la mesure où ce sont des gens autorisés pour le faire. Et réciproquement, ce n'est pas le premier venu qui peut accéder au site chinois. donc, il y a une visibilité partielle de part et d'autre, mais ça, c'est déjà en place depuis dix ans. C'est-à-dire qu'ils ont pris de l'avance sur les Européens qui n'ont toujours pas bougé, qui sont restés assis sur leur siège. Alors, je vais vous parler maintenant, disons, d'une autre forme de schisme. On ne peut pas appeler ça un schisme parce que les racines ouvertes, en réalité, vont commencer aux États-Unis. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est des racines qui sont indépendantes de l'ICAN. Voilà, ça existe. Bien que l'ICAN soit théoriquement le monopole en matière de racines, eh bien, même avant que l'ICAN n'existe, il y a eu des gens qui ont voulu faire leur propre racine avec leur propre clientèle, leur propre top-level domaine. Souvent, au départ, c'était pour espérer faire de l'argent. La plupart n'ont pas vraiment réussi à faire fortune, mais il y en a un certain nombre qui ont quand même trouvé une clientèle spécifique pour des applications un peu plus distinctes ou un peu plus raffinées que ce qu'ils trouvaient sur l'Internet habituel. Et puis, voilà. Donc, en masse, en nombre d'abonnés, évidemment, c'est très inférieur à ce qu'est un réseau national, qu'il soit européen, américain. Le réseau chinois, c'est à peu près 800 millions d'utilisateurs. c'est-à-dire que c'est plus grand que l'Europe et les Etats-Unis réunis, ou même le continent américain. Donc, ça représente un schisme très très important. Alors que les racines ouvertes, pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore à un niveau relativement discret. Bien que ça existe depuis 1995, avant l'ICAN, ça n'a pas beaucoup évolué. Ça a grossi légèrement, mais ça permet quand même d'accéder à pas mal de choses. Et au départ, il y avait des gens qui avaient leurs racines dans lesquelles il n'y avait que leurs abonnés. Bon, ça, ça n'a pas été très loin. Ils ont compris assez vite qu'il valait mieux quand même offrir aussi l'accès à la racine de l'ICAN. Donc maintenant, on a accès à la racine de l'ICAN, à des racines qui sont propres à ces sociétés. Et dans ce que nous faisons en France, par exemple, nous avons aussi la racine chinoise, la racine arabe, les racines de guic, enfin disons, toutes les racines indépendantes de l'ICAN qui veulent bien se faire connaître. Donc il n'y a pas de restriction a priori. Maintenant, il y a aussi des racines qui sont personnalisées et qui ne tiennent pas du tout à être connues. Donc il y a un nouveau monde qui s'installe discrètement parce qu'il n'est pas vraiment il n'est pas vraiment officialisé au niveau de la gestion de l'Internet. Par ailleurs, il ne il ne représente pas aujourd'hui un pouvoir vraiment gênant. Donc ça se développe un petit peu tranquillement avec leurs propres leurs propres besoins et leurs propres et leurs propres modélités de commercialisation. Alors, en parallèle, il y a aussi les nouvelles extensions qui sont bien sûr elles font partie de l'ICAN mais leur gestion, leurs règles sont en fait particulières. Ça a été l'ICAN a inventé toute une toute une théologie concernant les nouvelles extensions. Alors ça représente des pages et des pages de règles qui varient de temps à autre d'ailleurs histoire de compliquer la vie des gens. ça a été annoncé en 2008 ça aurait dû être en marche à la fin 2008 en fait ça n'a été ça n'a été mis en marche qu'au printemps 2012. Donc c'est avoir et suivre. exemple de TLD qui existe dans les racines ouvertes il y en a des centaines ça veut dire que certains TLD sont éventuellement en doublure avec ce qu'il y a dans l'ICAN mais la plupart sont des noms simplement pour lesquels il y avait une clientèle des gens qui demandaient est-ce qu'il y a un point art par exemple est-ce qu'il y a un point guitare un point histoire point Nigéria évidemment c'est un pays mais enfin c'est pas aujourd'hui utilisé directement dans l'ICAN on a donc une pléthore de noms de domaines de top niveau qui sont disponibles dans ces racines ouvertes un peu confidentielles. Exemple par exemple ça c'est ce que nous avons fait en France j'avais rencontré un Arménien de la diaspora qui vivait à Paris et qui disait est-ce qu'on peut avoir le point WA dans l'ICAN je dis pas question vous l'aurez jamais parce que ça n'est pas officialisé dans les documents des Nations Unies l'Arménie cette partie de l'Arménie est un morceau de la Turquie donc vous n'aurez jamais de point pour ça on lui a fait un point WA tout simplement parce qu'ils avaient déjà un site de leur diaspora pour informer les événements politiques former les gens au plan culturel littéraire etc. un autre truc un truc qui est parti en Allemagne c'est le parti pirate ça aussi ça date d'il y a 7-8 ans à peu près dans les années la fin des années 2010 disons à partir de 2005 2006 on a vu apparaître des choses comme ça bon ben ça existe tout simplement ça fait tort à personne ça permet d'avoir des conditions particulières aussi bien financières que fonctionnelles ça fait des choses que vous ne trouvez pas dans l'internet par exemple vous voulez avoir votre marque comme Michelin Michelin les pneus vous savez vous pouvez avoir votre point Michelin si vous voulez évidemment c'est pas c'est pas c'est peut-être peut-être pas monsieur ou madame ou la société Michelin mais c'est sûr qu'il n'y a aucune difficulté pour faire ça toute la technologie c'est la technologie de l'internet il n'y a rien de différent c'est les logiciels qui sont utilisés partout pour les serveurs de nom donc de ce point de vue là il n'y a pas d'invention en matière technologique c'est simplement l'application avec des outils qu'on a déjà alors une autre une façon d'utiliser le système c'est un extra net un extra net privé parce que la plupart des grandes sociétés c'est bien d'avoir l'internet mais c'est une passoire donc on a besoin aussi d'éventuellement d'avoir des moyens de transmission qui soient un peu à l'abri des spammeurs des hackers etc et puis ça coûte moins cher alors si vous voulez faire un événement par exemple foireauvin au Rillac vous pouvez avoir un nom de domaine foireauvin point au Rillac et puis quand ça s'est passé vous le mettez à la poubelle ça ne gêne personne personne ne le prendra puisqu'il vous appartient quand vous avez un top level domaine pour votre société et bien tout ce qui en dépend est forcément unique si unique si c'est vous qui l'avez fait unique mais ça ne peut pas être pris par un autre puisque c'est vous qui avez le top level domaine alors ça permet de faire pas mal d'économies par rapport au coût actuel des nouvelles extensions en gros il y a deux zéros de moins dans le prix alors attends je parle des identifiants parce qu'on en parle peu les identifiants c'est quelque chose qui est très voisin des noms de domaine est-ce que ce sont des noms de domaine dans certains cas oui dans certains cas non et ça c'est justement une mine qui n'a pas encore été exploitée ou qui n'a pas encore été galvaudée par l'écosystème c'est tout ce qu'on utilise dans l'industrie partout c'est des numéros disons des numéros c'est des chiffres c'est des lettres peu importe c'est ce qui permet de tracer toute l'activité de la société en termes de produits en termes de procédures en termes de documents etc c'est l'ADN de la société les identifiants alors ça il ne faut surtout pas laisser passer ça dans les systèmes de gestion tels que Ican Google et compagnie parce qu'à ce moment là vous en perdez la maîtrise et la société n'est plus à même de faire évoluer ses identifiants la manière dont elle l'entend et on vous imposera après à part même les tarifs qui seront imposés on vous imposera des standards qui ne sont pas les vôtres donc attention les identifiants il faut les garder dans les métiers qui s'en servent il ne faut pas les laisser sortir alors futur internet on en parle beaucoup on en parle tout le temps mais on ne l'a pas encore vu alors il y a plusieurs qu'est-ce qu'on peut faire d'internet actuel d'abord il a 45 ans TCPIP 40-45 ans tout ce qui a 45 ans dans l'informatique est évidemment périmé la question ne se pose même pas alors on dit la fragmentation oui augmente c'est quoi la fragmentation disons n'importe quel grand système se fragmente naturellement quoi qu'on fasse par 36 raisons politique linguistique religieux commercial c'est ça alors et par là la complexité ne fait que ça graver chaque fois qu'on trouve une bug il faut la corriger en la corrigeant on fait d'autres bugs ainsi de suite alors il y a des projets il y a une quinzaine d'années maintenant à peu près un peu moins oui 3 minutes ok bien donc il y a des projets il y a des projets qui sont dans l'air génie FAER FAER c'est européen génie c'est américain mais c'est un peu de l'arrosage il n'y a pas vraiment de cible de projet à réaliser alors il y a les précarés bien sûr il faut en tenir compte les aujourd'hui l'internet c'est pratiquement le modèle du départ c'est à dire client serveur alors il y a les multinationales qui écrivent les votes mais vous verrez ça dans les slides la surveillance de masse ben oui on a découvert ça bien tardivement on le savait depuis 2002 2005 il a fallu 10 ans de plus pour que ça soit révélé bon la surveillance bon tout ça c'est quelque chose qu'on ne va pas repousser ça va continuer à exister les lobbies bon je n'ai déjà parlé ils sont surtout américains aujourd'hui parce qu'ils ont le pouvoir de racheter presque les compagnies les sociétés même ils peuvent racheter un pays s'ils veulent tout ça c'est tout simplement de la colonisation vieux système qu'on avait utilisé chez les européens il y a 100 ou 200 ans alors que faire et bien les votes les pétitions tout ce que les citoyens peuvent faire aujourd'hui il faut le mettre en marche l'industrie on pourrait dire le monde de l'informatique devrait s'organiser comme beaucoup d'autres métiers donc les syndicats sont très organisés ils ont du pouvoir l'informatique n'est pas organisée du tout il manque un contre-pouvoir chez les clients alors ça c'est quelque chose qu'il faut s'intéresser dès qu'on est jeune parce que c'est pas quand on a 50 ans qu'on commence à créer ces choses là c'est des choses qui démarrent dans la jeunesse et qui petit à petit se structure et s'organise pour avoir quand même une stratégie à peu près cohérente alors ça c'est un faire dès maintenant ça bon alors on parle souvent de souveraineté numérique on dit c'est quoi la souveraineté numérique comme il n'y a pas de frontières alors ça c'est justement quelque chose qui reste à définir mais qui est quand même le souci de beaucoup de gouvernements c'est par quoi remplace-t-on la souveraineté géographique alors ce que je conseille c'est RINA c'est un projet qui lui existe qui a commencé il y a 10 ans qui a des prototypes qui marchent on est à deux doigts de passer à l'industrie donc c'est quelque chose qui devrait être à mon avis pris en charge dès maintenant par l'industrie pour commencer à former des techniciens voir comment ça marche et hop alors je vais tout de suite les principes références vous aurez les slides alors je vous donne des liens vers le monde de RINA ça a été créé par John Day un ancien de l'internet aussi à Boston University je crois que c'est le seul projet à l'heure actuelle qui a une réalité tangible en termes de choses qui fonctionnent fini merci